on va ensuite passer au deuxième meuble donc c'est parti alors là j'ai tout ce qui est fossiles ça fait pourtant pas mal de temps que j'en mets plus mais bon à une époque j'en mettais bien quand je sortais en boîte de nuit tout ça j'aimais bien donc là du coup c'est quelques strass et quelques fossiles qu'il faudrait que je nettoie et que je range une pince à épiler pour les appliquer des fossiles d'un marque yours alors il n'y a plus des fossiles d'un marque yours en fait il y a mes cols du haut dedans faut savoir qu'en fait yours c'était une marque que make up forever avait sorti il y a pas mal d'années moi j'étais toute jeune à l'époque ils avaient sorti cette marque là en grande surface j'avais acheté quelques produits mais vraiment j'étais toute jeune à l'époque donc je me maquillais pas encore donc j'avais pas acheté beaucoup de produits mais c'était quand même pas mal sinon les fossiles des fossiles mix des fossiles make up forever beaucoup de fossiles bourgeois parce que je les trouvais pas mal donc bourgeois voilà bah yours par contre voilà ça je les ai gardés ensuite hop 4i ça c'est des fossiles que j'avais acheté sur internet à l'unité ELF ensuite voilà encore des fossiles bourgeois mes cols et ça c'est des fossiles que j'ai acheté il y a quelques années sur ebay en fait il y en a plusieurs je sais pas si je vais arriver à en sortir un vous voyez là c'est aussi un peu fantasy il y a des rouges là il y a des noirs des noirs de plusieurs couleurs enfin bref voilà ensuite on va passer tout ce qui est mascara crayon liner hop donc là il y a tout ce qui est mascara donc mascara un peu de couleur top coat etc avec voilà le celebrate qui est un peu marron hop ça c'est des fibres de chez bourgeois là il y a le il y a un Dior au fond là il y a un je sais plus quelle marque c'est je crois que c'est Too Faced voilà c'est Too Faced pareil avec des fibres en nylon quelques petits échantillons là j'ai quelques brosses de vieux vieux mascara je vais peut-être pousser le rideau on verra mieux quelques brosses de vieux mascara qui traîne là j'ai des recourbes cils des ustensiles encore des mascaras en fait voilà qu'il faudrait que je remette bien d'ailleurs pour que j'en jure un petit peu là j'ai quelques mascaras noirs un mascara cake de chez Leclerc un peu de backup dans du mascara et tout ce qui est col col donc là ça doit être arc en cils bourgeois arc en cils bourgeois voilà des petits ah oui c'est ça accessoire à sourcils donc tout ce qui est accessoire pour mes sourcils crayons que j'ai acheté un peu sur partout chez Sephora au Grand Surface sur internet ensuite 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 on va passer à tout ce qui est fards à paupières voilà donc un, deux que j'avais déjà quand j'étais petite qui étaient les caméléons de créateurs de beauté Agnès B ça n'existe plus et c'est bien dommage j'ai adoré ces petits fards un peu de tout donc ça c'est ELF là il y a ceux là que j'aime beaucoup de chez L'Oréal qui sont pas mal c'est des, voilà il y a des jolies couleurs il y a des jolis rendus avec des belles nuances, c'est un peu des duochrome quelques ELF quelques Kiko, quelques bourgeois voilà L'Oréal un petit peu de tout au fond c'est tout ce qui est eyeliner donc eyeliner liquide, eyeliner pinceau, stylo, eyeliner cake donc un peu de tout ensuite là j'ai des pigments là j'ai pour faire mes teintures de cils et sourcils et là j'ai des jumbo dont un pareil que j'adore si j'arrive à le prendre qui est celui-ci de la marque Orlan et pour cet été à mon avis il va être trop trop beau donc il y a un peu tout ça c'est une marque que j'ai acheté chez Sagar je l'ai acheté à Toulouse ça c'est Make Up For Ever enfin voilà il y a un petit peu de tout c'est des jumbo ensuite on va rester encore parce qu'en fait il faut savoir que tout ça tout ce meuble là en fait c'est quasiment que pour les yeux et ça c'est pour le visage voilà comment j'ai organisé ensuite, ensuite, hop on continue dans les fards à paupières avec encore des pigments donc là ce sont des pigments j'ai acheté sur internet ce sont des shiro cosmétiques il me semble et j'ai acheté en plus sur Aliexpress des petits godets je les ai mis dedans ça sont majoritairement des pigments Make Up For Ever voilà et j'adore donc ils sont à peu près classés ici sauf lui c'est quoi ? c'est cela ça c'est pareil donc c'est Make Up For Ever donc etc. paillettes là j'ai une petite tourbée à pierre là j'ai un peu tout c'est des pigments ou des fards assez pigmentés ça c'est Bourgeois là ça c'est Bellapierre Bellapierre c'est vraiment pas mal et en plus maintenant j'ai vu qu'ils étaient chez Saga et c'est vraiment une marque que j'aime bien ça c'est L'Oréal ça c'est ELF et ça c'est hop c'est Maybelline j'ai un peu de MUA ici enfin MUA Academy enfin Make Up Academy je crois que c'est comme ça ça se dit qui colle à l'eau sur Fixing un petit peu des pigments de chez MAC hop j'ai quelques pigments de chez MAC voilà hop et un blanc de Clown et donc voilà ensuite c'est les bases à peau pierre et les concealer donc là hop des peines potes de chez MAC donc le peintery et le ocre et des bons dupe je vous avais fait un article qui sont les Maybelline les Maybelline color tattoo 24h donc je vous ai fait un article dessus je vous mettrai en lien ils sont vraiment super pareil un bon dupe c'est Bellapierre il était pas mal une fois que j'ai un mix aussi un blanc voilà pour avoir un beau blanc un mix voilà ensuite ici j'ai tout ce qui est ça c'est ce que j'ai dans mes commandes donc base à paupières donc ELF Urban Decay The Balm etc là j'ai un peu tout Make Up For Ever cela Bourgeois un peu des Saint-Laurence là encore ça ça doit être MAC oui MAC Benefit pas mal de cela aussi au fond là ensuite pareil avec un petit peu de backup là c'est les palettes pour le teint les glissages Make Up For Ever etc et là c'est les correcteurs donc pas mal de marques de grandes surfaces quand même un petit peu de LF et voilà de Slash Serge Lulves qui est une marque que j'aime beaucoup ensuite on va passer alors là c'est un peu fouillé aussi mais je ne sais pas où mettre donc ça c'est mon gant pour nettoyer ça c'est mes crayons mes crayons pour les yeux donc un peu de couleur marron et marron oui on va dire bordeaux violet noir et blanc et ça c'est un peu mon backup mes pochettes des vice des pochettes des palettes Neve Cosmetics voilà puis en dessous il y a quoi il y a des j'ai des sacs en dessous des boîtes voilà il n'y a pas grand chose comme maquillage en fait à part les crayons ensuite on va passer aux trois derniers tiroirs les plus intéressants qui sont mes palettes c'est ça que j'adore les palettes de maquillage donc là il y en a beaucoup donc l'orac Too Faced que j'ai hop ça c'est Melchior j'ai fait un article aussi encore Melchior qui sont vraiment j'aime beaucoup les palettes je les trouve vraiment trop trop belles mais j'en ai fait un article avec des swatchs en dessous j'ai Make Up For Ever une grosse grosse palette elle contient 30 fards ensuite j'ai deux Kiko je pense que vous connaissez il y a deux palettes Kiko comme ça avec les fards Infinity là c'est des les K1 2 Z 10 palettes avec des fards et une nez je sais pas comment ça se dit encore pareil hop il y en a beaucoup beaucoup pareil c'est les mêmes marques de fards là c'est une palette Matchbox qui est super donc voilà je vous fais coucou en même temps vous me voyez donc voilà la palette elle est super donc il y a fards à paupières contouring et partie sourcil ensuite que des palettes cela j'aime beaucoup la marque la marque cela donc que des palettes cela si j'arrive à ouvrir à une main voilà donc ensuite que des palettes cela professionnelle ensuite on va continuer avec les palettes là c'est une palette Make Up Beak là c'est une palette de fards à paupières cela là c'est palette de fards à paupières cela aussi et là c'est pareil ensuite ici j'ai mes palettes de chez MAC hop mes palettes MAC si j'arrive à les sortir voilà hop et la palette à compléter qui n'est pas encore voilà la palette de chez MAC à compléter ici j'ai les palettes de chez Maybelline une palette de chez Make Up For Ever les palettes des palettes Urban Decay maintenant on passe à l'avant dernier encore des palettes alors ça c'est les fards à paupières que j'ai acheté et franchement ils sont pas mal faudrait que j'en rachète ça c'est une palette que j'ai acheté il y a des années enfin c'est ma mère qui me l'a acheté j'étais toute toute petite à un Martin Spencer je n'utilise plus mais je n'arrive pas à m'en séparer je ne peux pas je n'y arrive pas ça c'est la dernière face je vous en ai fait une vidéo hop ensuite The Balm là ça c'est la Spectrum pareil de chez Urban Decay hop là c'est une palette Nocibe et là ensuite du classique donc Too Faced c'est quoi ça ça je crois que c'est Make Up Revolution voilà ça c'est Smashbox Full Explosure Full Explosure 2 ça c'est la Smoky de Urban Decay ça c'est une Stella ensuite j'ai le Chocolate Bar 1, 2, 3 ça c'est Naked Smok Naked 3 Naked 2 Naked 1 ça c'est des Lorac voilà ensuite des palettes Urban Decay la Gwen Stefani des palettes Nocibe avec des failles individuelles et au fond j'ai les Vice là c'est des palettes j'en avais fait un article c'est des palettes en fait que j'ai fait moi avec des boîtes à crayons avec des phares monops et des potés là c'est une palette The Balm et ça c'est des palettes que j'ai acheté sur internet il y a quelques années on passe au dernier tiroir qui est un tiroir un peu fourre-tout donc là hop avec alors là c'est j'ai je croise 1, 2, 3, 4 j'ai 6 palettes Make Up For Ever hop donc de fard à paupières il faut savoir que je trouve que ces palettes elles sont super elles ne coûtent pas cher et vraiment je trouve qu'elles sont top pour le maquillage moi je les aime vraiment beaucoup j'ai un peu voilà j'ai un peu tout style de maquillage du tout style donc la plupart celle-ci elle n'était pas remplie mais la plupart elles sont elles sont pleines en fait et je les trouve super en mille fêtes qu'elles ne soient pas transparentes hop elles sont vraiment géniales je trouve pour classer ces fards ensuite encore une palette de fards Make Up For Ever là j'ai des palettes de chez L'Oréal voilà voilà ça ce sont les palettes L'Oréal qui sont sorties il n'y a pas longtemps là c'est que des slicks avec là des petites palettes mua ou des choses comme ça je ne sais plus trop je ne sais plus trop la marque hop ensuite ici j'ai plein de palettes Too Faced encore une petite palette avec des fards Make Up For Ever Metallic là j'ai des petites palettes une petite palette de balm une petite palette voilà mua des petits là j'ai body shop j'en ai deux c'est pas mal ça c'est encore voilà ça c'est des palettes essence encore des palettes essence voilà begging ensuite voilà encore des petites palettes essence ça c'est hop sur internet après voilà des petites palettes comme ça et puis des palettes aliexpress qui sont des imitations un peu de chocolat de bar il y a écrit naked dessus mais bon c'était pas mal pile merci